Bonjour, bonjour. Toutes les amis, la presse qui est là, qui fait déplacement matin, dimanche. Et pour le presse, et nous, un contexte très particulier, comme nous dit, c'est le troublement de terre, 14 août là, qui mettez nous là. Et matin, nous avons reçu le voie à le premier ministre, le Dr. Aguilari, ainsi qu'ambassadeur d'Espagne, qui en fait mission, c'est l'ambassadeur Pedro José Sanz Serrano. Et Jodhia, pour qui ça nous laisse, c'est justement l'Espagne, vous voyez, il y a un convoi, via l'agence de coopération AECID, de 10 tonnes de fourniture médicale. Donc, on soutient en eau et assainissement, et puis avec une aide financière. Donc, il y a bien pour vous parler sur ça tout de suite. Mais avant, on a accueilli le Dr. Guito Jean-Pierre, qui est président de la Croix-Rouge haïtienne, parce que nous connaissons qu'on voit ça, les gains ont aide importante pour la Croix-Rouge haïtienne, qui parle justement, salut. Monsieur le Premier ministre, excellent monsieur l'ambassadeur, et puis tous les collègues Croix-Rouge qui sont là, monsieur le ministre. Bon, nous là, surtout, c'est pour, encore une fois, remercier l'Espagne, au travers du gouvernement espagnol, la Croix-Rouge espagnole, l'AECID aussi pour tout le support qu'il y a offert pour appuyer le mouvement qu'a fait là, le mouvement humanitaire là. Nous sommes surtout là pour remercier, on voit qu'a fait maintenant, surtout, ça va nous permettre d'augmenter l'action de la Croix-Rouge, en réponse à l'appui, en eau et assainissement, surtout pour le volet assainissement. Merci à Pille, pour qu'il y ait deux cuisines que vous voyez pour nous, plus de 400 de Pralpère, maintenant, vraiment très efficace en termes d'appui à plus de 500 familles, les tarpollins qui font partie du pouvoir, en plus des plantes de potabilisation d'eau, cadeau de l'AECID, à la Croix-Rouge haïtienne pour le peuple haïtien. Donc, merci pour tout l'ambassadeur, pour tout ce que vous faites pour Haïti. La Croix-Rouge est là, auxiliaire des pouvoirs publics, pour apporter tout l'appui nécessaire au gouvernement haïtien, dès que le gouvernement haïtien fait appel à la Croix-Rouge. Merci, au nom de l'humanité, nous allons continuer à avancer ensemble pour que la population victime laisse sinistrer, pour les aider à se relever le plus rapidement possible dans cette situation dramatique. Vraiment, qui cause beaucoup de tort au pays. Mais merci, merci à quoi, ambassadeur ? Merci, Dr. Guito-Jean-Pierre, président de la Croix-Rouge haïtienne. Donc, normalement, ambassadeur Pedro Rosé-Sons Serrano est en Haïti depuis 2018. Donc, c'est trois ans depuis le travail pour renforcer la coopération Haïti avec Espagne, notamment à travers AOCID et diverses institutions espagnoles. Et ils ont développé plusieurs projets qui ont rapport à Jean-Nou Diya en eau et à Sénissement, à travers notamment Dinepa, que nous saluent le directeur Dinepa qui est là à tout. Donc, je dis à l'ambassadeur José-Sons Serrano, ils ont fait une mission. Et ces moments, nos cadres envoient important ça pour non seulement les palais, mais aussi pour les saluer les païsciens. Et parce que deux messieurs, je veux la petite païs, il y a donc l'ambassadeur. Merci beaucoup, messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres, les présidents de la Trois-Rouge haïtienne, représentants de la presse. Et d'abord, je voudrais remercier le premier ministre pour ce geste qu'il y a eu avec l'Espagne de convoquer ce point de presse avec vous. Et je vous remercie à vous d'être là. Et c'est mon dernier jour de travail dans le pays. J'ai passé de là trois ans. Demain, je pars définitivement du pays. Mon succès sera là à partir du mercredi. Il viendra avec des énergies renouvelées. L'Espagne ne va jamais cesser d'appuyer Haïti, qui nous considérons un partenaire très important dans notre coopération. Comme vous le savez déjà, nous avons répété beaucoup de fois, l'Espagne est active dans trois domaines de la coopération. Dans les domaines principaux, avec la DINEPA, l'eau et l'assainissement. Et nous faisons aussi beaucoup dans l'éducation. Nous avons appuyé la construction des écoles et des CFA-CAP dans les pays. Et encore la production agricole et la lutte contre la faim, en fait. Enfin, nous sommes très contents de cette collaboration avec la DINEPA. Et c'est pour ça qu'il faut dire, nous avons déjà dans les pays quatre plantes de potabilisation de l'eau. Une est déjà installée en fonctionnement à l'asile. Il y a trois autres plantes qui sont dans les dépôts de la DINEPA. Et une cinquième plante qui vient d'arriver dans l'avion que nous venons de voir. Nous travaillons ensemble avec l'Union Européenne. Il faut le dire, l'Espagne est un pays actif et très important dans l'Union Européenne. Et nous avons adopté la formule Team Europe, alors équipe Europe, pour collaborer avec nos collègues de l'Union Européenne qui sont là pour présenter toute cette aide au peuple haïtien. Cette contribution est composée de différentes composantes. Il y a une contribution en argent à la Fédération internationale de Croix-Rouge de 250 000 euros. Il y a aussi une contribution très importante des experts espagnols qui sont arrivés, précisément pour mettre en fonctionnement sur ces plantes les potabilisations. Il y a aussi la contribution à l'équipe européenne des experts qui est arrivée il y a deux jours dans le pays. Il y a des ingénieurs, des pompiers, des gens qui sont en collaboration avec une équipe plus grande de 20 ou 22 personnes qui sont arrivées de l'Union Européenne en général. Et cet avion concrètement nous apporte 1 000 8 kits and kits. Alors ce sont des petites équipes de cuisines familières avec une petite réchauffe. Je crois que vous utilisez ce mot, des petites cuisines et avec les plats, tous les instruments pour qu'une famille peut manger. Il y a aussi 720 prélats, bâches. J'ai appris ce mot en haïtien, en créole. Il y a équipement médical orthopédique, il y a des médecines et il y a cette plante transportable de potabilisation de l'eau avec les matériaux pour la faire fonctionner. Il y a une pompe, il y a une génératrice et comme je l'ai dit, le plus important c'est la contribution humaine de nos experts qui sont là pour faire fonctionner cette session. Merci à tous. L'Espagne n'oubliera pas Haïti. Nous essayons de contribuer dans la mesure de nos possibilités à la reconstruction qui est la phase, je dirais, la plus importante. Il y a beaucoup de logements qui sont damagés, il y a des écoles damagées et nous verrons la manière dans laquelle l'Espagne peut contribuer à faire sortir de ces terribles situations aux populations affectées. Nous essayons vraiment d'aider les gens qui ont besoin de nous. Merci à tous. Merci, ambassadeur. Premier ministre, Dr. Ariel Horry, vous voulez dans un moment spécial saluer la contribution à l'Espagne à Haïti, la contribution à la coopération à Haïti, et parler ensemble d'eux et de l'effort que le gouvernement a fait pour arriver, satisfaire ou aider les populations qui touchent dans les zones sud. Merci en pile, Premier ministre. Vous avez la parole. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur du Cabinet, Messieurs les Ministres, Messieurs le Directeur de la Croix-Rouge, Monsieur le Directeur de la DINEPA, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, Monsieur l'Ambassadeur, Je salue votre départ après environ trois ans dans le pays et je profite de ce moment pour vous remercier du dynamisme et de la détermination dont vous avez fait preuve pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne pendant votre mission ici en Haïti. Aussi, le peuple haïtien est reconnaissant le Royaume d'Espagne pour sa coopération et son intervention dans différents secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, la pêche et autres. Ce matin, nous venons de recevoir un avion de votre pays, l'Espagne, contenant de l'aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021 qui a affecté plusieurs régions de la presqu'île du Sud et je vous en réveille ainsi donc vivement. Votre contribution remarquable aux efforts d'assistance au profit de la population haïtienne ne sera pas oubliée. Monsieur l'Ambassadeur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des partenaires internationaux et des pays amis, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Nous donnons la garantie à tous nos donateurs que nous continuons à faire monde de rigueur et d'efficacité dans la gestion de l'aide à travers la direction de la protection civile. Le travail reste énorme et nous sommes conscients des contraintes auxquelles nous faisons face en ce qui a trait à l'acheminement de cette aide aux sinistrés en regard des difficultés à atteindre certaines zones. En dépit de tout, nous multiplions au quotidien toutes les stratégies en vue d'atteindre le maximum de compatriotes en souffrance. Parallèlement, mon gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts afin de trouver dans les meilleurs délais un accord politique pour une gouvernance apaisée et la stabilité. Une fois de plus, je salue l'élan de solidarité, d'entraide de nos partenaires et je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Espagne pour la célérité avec laquelle il a eu à supporter son plein soutien à notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite tout le meilleur dans vos futures fonctions. Nous ne vous oublierons pas. Je vous remercie.